En France, ce n'est pas possible qu'on parle du vin comme on en parle aujourd'hui. On marche sur la tête. C'est notre culture. Bien sûr, l'alcoolisme fait des ravages. Bien sûr. Mais nous, on est des anti-alcooliques. Les cavistes sont des anti-alcooliques. Vidocq, nous, nous sommes spécialisés dans les vins du Languedocq et du Roussillon. On ne fait que ça. Alors, ça peut paraître complètement chauvin, mais c'est ce qu'on sait faire de mieux. Tout ce qu'il y a chez Vidocq, ici, c'est minimum en agriculture raisonnée. Et plus de la moitié des références sont en bio, biodynamie, nature. On n'est pas là pour boire, pour s'intoxiquer avec des produits chimiques. On est là pour se faire plaisir. Nous, notre objectif, ce n'est pas le vin à boisson, c'est le vin à plaisir. C'est boire moins, mais mieux. Donc, voilà. C'est la plus grande région viticole au monde. 12 appellations dans le Roussillon. Et 37 dans le Languedocq. Mais la notoriété des vins du Languedocq, elle ne s'est pas faite en France. Elle s'est faite à l'export. Elle s'est faite à l'étranger. Parce que tous ces gens-là, pour vendre, ils ne vendaient pas en France. Parce qu'en France, si tu veux, un corbière, c'était 2,50 euros. Je crois qu'il y a 1500 vignerons indépendants dans les corbières. Je ne sais pas si tu imagines. 100% des vignes dans 20 ans, ou 95%, il y aura des résistances peut-être, mais ce sera en bio. La vraie fonction du caviste, c'est de transmettre. On est juste des passeurs. Par contre, nous, tous les vignerons, on les connaît. On a touché la terre, on est allé voir les vignes, on a discuté avec eux, on a bu des coups avec eux. Et donc, quand on parle d'eux, on sait vraiment de quoi on parle. Les guépiers sans sulfite ajoutés, glouglou blanc. Je viens chez vous, surtout parce que vous avez plein de choses à faire découvrir, et parce que vous proposez ce genre de vin. Oui, là, on est vraiment dans le bio, dans le sans sulfite. Moi, la pire des choses, c'est des gens qui rentrent et qui partent sans rien acheter. Je me dis, je me suis loupé, ce n'est pas possible. Tu bois les copines de Triboulet. C'est dans les vins nature. J'adore, c'est fabuleux. Ce qui fait la chose aussi, c'est que 7 euros, pour la plupart des gens, les gens peuvent commencer à découvrir des vins nature. Les pépettes, ça vaut 6,60 euros. Et je peux dire, c'est que du plaisir. Et le Minervois aussi, c'est une très, très grande région viticolaire, une très grande appellation. Ça, c'est un Anglais. Sir Egarthy qui a repris les vignes là-bas. Sur les 50 hectares, tu en as 20 sur lesquels il y a de la vigne. Tout le reste, ce sont des champs. Tu as des moutons partout, qui s'occupent l'hiver d'ailleurs des mauvaises herbes. Dans les terrasses du Zarzac, c'est monumental, c'est monstrueux. Alors là, c'est les plus grands terroirs du Languedoc, avec la Grange des Pères, le Majulien, le Château Capion. Et puis tu as la Clappe, avec des vins comme ça, le Château Camp-Lazins. C'est une île à l'époque romaine, la Clappe. C'est l'origine du vin en France. Il se dit qu'à l'époque, tu sais, en fait, on donnait des terres aux centurions qui avaient bien fait leur boulot, qui venaient s'installer dans le coin. Et la Clappe, déjà, on y produisait du vin. Et c'est, voilà, on en avait déjà parlé tout à l'heure, et c'est Pêche-Redon. À l'époque, je peux te garantir que c'était, même il y a dix ans, quand j'ai créé Vidoc, c'était compliqué. Les gens, ah, les vins du Sud, c'est incroyable le travail qui a été fait en dix ans. La particularité du Languedoc-Roussillon et de Vidoc, c'est que nous, on est à la recherche de talents. Et tous les talents, les fabricants de vins, les vignerons talentueux, viennent s'installer ici. Il y a beaucoup de gens qui se reconvertissent, des sommeliers, des zoonologues. Ici, il peut avoir une vingtaine d'hectares de vignes et il peut faire du vin.